J'aimerais vous montrer aujourd'hui comment recycler des planches d'échafaudage et les transformer en fauteuil pour votre balcon. C'est très facile. Il vous suffit de couper les planches à la longueur voulue pour réaliser une chaise, une table ou dans notre cas, une banquette double qui vous fera passer des moments agréables à deux. Voici les fournitures dont vous avez besoin pour réaliser ce projet. Avec votre scie compact Dremel DSM20 muni du disque multi-usage au carbure DSM500, coupez toutes les planches d'échafaudage aux longueurs requises, selon les indications données dans notre liste de découpes relatives à ce projet, que vous trouverez en ligne sous www.dremel-europe.com. Marquez les lignes de coupe prévues sur toutes les faces de la pièce de bois, puis, avec votre Dremel DSM20 réglée à une profondeur de coupe de 20 mm, coupez le long de la ligne de coupe tracée sur une face. Retournez ensuite la pièce de bois et terminez la coupe de l'autre côté. Veillez à ce que le repère tracé fasse bien coïncider les lignes de coupe sur les deux faces. Pour réaliser le côté gauche du siège, couchez trois planches de bois d'échafaudage bord à bord et percez des avant-trous de vis avec votre outil multi-usage Dremel 3000 muni d'un forêt de 3 mm. Fixez le pied à la base avec une vis auto-fraiseuse. Vissez la coudoir sur le dessus du panneau latéral, puis vissez les appuis du siège sur la face intérieure du panneau gauche à 36 cm de la base, en veillant à ce qu'il soit bien à ras avec le bord arrière du panneau latéral. Fixez l'appui avant à 90 degrés de l'appui arrière, comme représenté sur la photo. Passez maintenant à la réalisation du côté droit, en procédant par symétrie au côté gauche. Vissez le panneau avant sur l'appui avant à gauche et à droite, puis vissez tous les panneaux d'assises sur l'appui du siège. Disposez les planches du dossier sur l'établi. Placez-les bien serrées, bord à bord, en veillant à ce qu'elles soient parfaitement à niveau les unes par rapport aux autres, puis vissez les appuis du dossier aux deux extrémités, à ras du bord de coupe et à ras du dessus. Vous devez maintenant présenter le dossier assemblé pour le visser des deux côtés, à l'angle d'inclinaison souhaité, par exemple 13 degrés. Bouchez les trous de vis avec du mastic teinté de la couleur appropriée. Poncez l'excédent de mastic et les aspérités du bois avec votre Dremel 3000 muni du disque de ponçage à système Easy SpeedClick SC413. Pour terminer, passez sur votre siège un produit de protection du bois ou une lasure. Après séchage, votre nouveau meuble est désormais prêt. Ajoutez des coussins de couleur vive et détendez-vous. Sous-titrage ST' 501